Alors maintenant, pour parfaire cette image, je vais essayer d'effacer le trépied avec les réglages locaux. Comment faire ? Première chose, je zoome sur ma zone. Je me mets ici et je mets bien mon trépied comme ça. Là c'est parfait, j'ai une bonne vision du trépied. Allez, je la baisse un petit peu, 100% ce sera parfait. Je crée maintenant un nouveau calque, mais ce calque, ça va être un calque un peu particulier puisque je ne vais pas appliquer des réglages de chromie ou de densité dessus, je vais corriger les pixels. Je vais donc placer un nouveau masque, pardon excusez-moi, c'est ici, un nouveau masque, mais cette fois pas un calque vierge ou rempli où j'irais mettre des réglages, mais au contraire un calque de duplication. Le calque de duplication, il va me permettre de dupliquer de la matière et de l'appliquer à un autre endroit. Je prends un outil adapté, je vais commencer par effacer les pieds. Je prends un outil en faisant CTRL-CLIC, une dureté assez importante, j'ai besoin d'être précis. Opacité, flux à 100%, masque automatique, j'en ai pas besoin puisque je vais au contraire travailler comme avec un tampon. Je lis les réglages pinceau et gomme, ça c'est pas utile non plus. Je vais donc maintenant optimiser la taille. Et puis, je vais faire un premier point ici que je vais appliquer. Et je presse une fois. Vous voyez que le programme, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il me propose de remplacer la zone où j'ai cliqué par une zone qui n'a rien à voir. Ça, c'est fait exprès. Justement, pour pas qu'il y ait de confusion, il va vraiment chercher de la matière à un endroit radicalement différent. Et maintenant, c'est à moi de dire par quelle matière je veux remplir cette zone-là. Je vais donc remplacer la zone sélectionnée ici par de la matière que j'échantillonne. Je clique et j'emmène. Je vais le mettre remplacé par cette matière qui me paraît cohérente. Et maintenant, toujours en utilisant l'outil Bross, je vais continuer à peindre ma zone. Je suis bien sur un calque de réparation. Je continue à peindre. J'ai l'outil Bross et je peins ma zone. Voilà, vous voyez que là, je viens d'effacer une partie de mon trépied. Je zoome à 200%. Et on regarde ce qui se passe. Si je le décale là, vous voyez bien que j'ai collé purement et simplement une zone. Alors, je vais essayer de bien matcher la partie où vous voyez, il y a ici la jonction avec la terre plus magenta. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien. Maintenant, je peux faire le même travail dans la partie supérieure. Je prends ma main, je déplace et on va essayer de voir cette duplication. Comment elle fonctionne ? Elle fonctionne d'autant bien qu'en fait, cette zone est très mouvementée. Il y a plein de choses. Donc, mon masque, on le voit très peu. Je continue jusqu'en bas. Alors, par contre, là, on voit qu'ici, ça ne fonctionne pas bien. Vous voyez que là, j'ai une séparation qui est nette. Ça fonctionne moins bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais effacer une partie du masque que j'ai fait apparaître en appuyant sur M. Je réduis mon outil. Voilà, je lis bien les réglages. Je rebascule sur une zone de dureté importante. Voilà, je réduis la taille. Et puis, je vais commencer à effacer ici. J'efface parce qu'on a vu que là, ça ne fonctionnait pas bien. Je rebascule en appuyant sur la touche M. Là, ça fonctionne bien. Parfait. Eh bien, pour corriger ça, comme on voit que justement, il y a des contours qui se font, eh bien, je vais utiliser maintenant un deuxième outil. Ici, c'est un calque, cette fois de duplication. C'est-à-dire qu'il va prendre une partie de l'environnement, l'appliquer sur mon trépied que je veux effacer, mais en plus, faire comme le tampon correcteur de Photoshop, analyser l'environnement et optimiser le masque. Donc, je retourne ici, nouveau masque. Cette fois, pas de duplication, mais de correction. J'utilise l'outil Bross et je peins la zone concernée. Il me choisit à nouveau une zone qui n'a rien à voir avec ce que je lui ai demandé. Je reprends cette zone, je la décale. Et vous voyez que cette zone qui est donc collée brutalement, eh bien, quand je lâche, vous voyez, elle va être analysée. Et pour se fondre, ici, avec un masque de fusion. Je prends une zone qui correspond bien. Alors, on a un outil qui ne marche pas de la même manière que Photoshop, mais l'intérêt, c'est qu'on peut choisir la zone que l'on veut rééchantillonner après. Alors, attention à de bien la prendre. Vous voyez, là, ça m'intéresse. J'ai le trépied qui vient m'embêter. Je me décale. Mon trépied, il m'embête. Mais je vais pouvoir vraiment choisir une zone. Je m'écarte de la zone de mon trépied. Je redescends pour avoir la zone de terre magenta. Je me mets par ici. Qu'est-ce que ça donne ? C'est correct, mais sans plus. Eh bien, pas de souci. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux reprendre l'outil brosse et repeindre à nouveau ici pour optimiser la zone. Voilà. Là, ça marche pas mal. Pour avoir plus de précision, je bascule maintenant sur une opacité de 50%. Et vous voyez que je peux gérer plus en détail ma zone. Attention, je fais réapparaître une partie du trépied. J'efface cette zone. Voilà. Donc, le gros avantage par rapport à l'utilisation de Photoshop, on a un outil un petit peu plus compliqué à manier, mais on peut à tout moment déplacer la zone. Et ça, on n'a pas cette option dans Photoshop. Et donc, là, on a vraiment un calque réellement dynamique. Je recrée maintenant un nouveau calque, toujours de correction. J'ai une zone ici que je veux corriger à nouveau. Je rebascule sur l'outil brosse en appuyant sur la touche B. J'efface ma zone. Voilà. Ah, je ne suis pas à 100%. Il ne faut pas oublier ici de bien basculer à une opacité de 100%. Sinon, on crée vraiment une transparence. Voilà. Je peux mettre un bord progressif beaucoup plus large, puisqu'on a vu que ça donnait plutôt de bons résultats sur cette photo, le bord progressif. Voilà. Et puis, je vais maintenant rebasculer à 100% et choisir la zone exacte d'échantillonnage que je veux voir apparaître. Et voilà. Ça, c'est pas mal. Je rebascule à nouveau sur l'outil brosse. Je peins ici un tout petit peu, avec une dureté un petit peu plus faible. Pas une dureté, mais une opacité plus faible. Voilà. Et puis, je vais venir corriger cette zone aussi. Cette fois, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux recréer un nouveau masque par-dessus. Plutôt que de déplacer la première, je peux venir retravailler cette zone en créant un nouveau masque. Cette fois, je ne vais pas m'embêter. Un masque de duplication. Je peins ici. Il va me proposer une zone qui ne me convient pas. Je vais plutôt prendre celle-là. C'est pas mal. Je ne suis pas à 100%. Vous vous souvenez. Donc, n'hésitons pas à augmenter un petit peu l'opacité. Et rebasculer deux, trois fois. Et voilà. Si je dézoome maintenant, et surtout que je fais un avant-après, pour effacer ça, je change d'outil. Je rebascule sur la main pour faire apparaître un autre outil. Et j'appuie maintenant sur Alt et sur ce bouton. Voilà ce que j'avais avant. Voilà ce que j'ai maintenant. Moi, je trouve le résultat très satisfaisant vu le temps que j'y ai passé. Et n'oubliez pas que si je suis en train de faire un time-lapse, eh bien, cette correction, je peux l'appliquer sur toutes mes photos même si la luminosité baisse puisque mon calque est dynamique et qui prendra en compte la luminosité qui est derrière. Donc ça, ça va être vraiment très pratique.